Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. On verra dans un an s'il y a beaucoup moins de chômeurs. Il faudra avoir travaillé au moins six mois dans les deux dernières années pour pouvoir être indemnisé alors qu'aujourd'hui les droits au chômage sont ouverts au bout de quatre mois de travail. Enfin, Pôle emploi passera en revue les centaines de milliers d'offres d'emploi disponibles sans réponse dès les prochaines semaines. Les demandeurs d'emploi qui ne démontreront pas une recherche active verront leurs allocations suspendues. Il faudra indéniablement aller plus loin. Cette mesure va dans le bon sens mais elle n'est sans doute pas suffisante. On n'est sans doute pas allé encore au bout de la logique. Ça veut dire poser la question de la dégressivité, ça veut dire poser la question du mode d'organisation du contrôle de la recherche d'emploi et de l'impact, par exemple, du contrôle de la recherche d'emploi sur l'indemnisation. Si le message consiste à dire vous êtes au minima sociaux ou vous touchez des allocations chômage et vous êtes bien tranquille chez vous assis dans votre canapé en train de regarder des séries et pourquoi aller s'embêter, aller travailler, ça oui c'est de la pure idéologie libérale la plus réactionnaire possible qui date de Margaret Thatcher à Donald Reagan. Ce monde-là n'existe pas. Ce monde-là n'existe pas. Allez regarder toutes les enquêtes, non pas les statistiques, les enquêtes de vie faites par le ministère du Travail, par la Dares, toutes les enquêtes vous disent que les gens qui sont au chômage ne restent pas par plaisir au chômage. Que les gens qui sont au minima sociaux ne sont pas là, cela coule et douce avec entre 600 et 800 euros par mois. Si c'est cette image-là que veut transmettre le président de la République, oui c'est une image complètement idéologique et fausse. Les travaux qui ont été faits, les calculs qui ont été faits sur les allocations chômage consistant à dire que si vous restez chez vous, vous allez gagner beaucoup plus que si vous avez travaillé. Ces calculs ça a été refait et refait par Ono Coquet, par tous les meilleurs spécialistes du chômage. C'est faux, c'est faux. Donc s'il faut dire que vous allez voir, en réduisant les allocations chômage, les gens vont reprendre au travail parce que si vous les laissez au niveau actuel ou si vous laissez les conditions favorables actuelles d'accession à ces allocations, les gens vont préférer rester chez eux. Oui, c'est complètement faux, rien ne le démontre.